Salut à tous, c'est Kukuk et je vous retrouve pour la suite d'Octopass Traveler en compagnie de notre marchande Tressa et de notre érudit dont j'ai oublié le nom. Comment s'appelle-t-il ? Cyrus, voilà c'est ça. Par rapport à la dernière fois, il y a eu quelques petits changements, notamment au niveau des aptitudes, vu que je voulais avoir tous les malus du boss. J'ai repris la self-garde avant, et du coup j'ai appris la première aptitude de Cyrus, qui était Analyse. Et j'ai farmé un peu, du coup je peux encore prendre une aptitude. Et sur elle, j'ai aussi assez de points pour prendre une aptitude, du coup on va débloquer ça tout de suite. Du coup sur lui on va débloquer bien sûr la magie de foudre, comme ça il aura les 3 magies. Du coup, manœuvre d'évitement, on verra ce que ça fait plus tard. Et sur elle, on va prendre... Alors les acolytes, je prendrais ça en dernier, ça a l'air beaucoup trop pété. Confère au personnage 100% de chance d'esquiver une attaque physique. C'est pas mal, mais ça coûte cher. Et ça, ça permet à un autre personnage de bourrer. Mais une fois que quelqu'un est breaké, on lui fait quand même mal. Donc je dirais plutôt l'esquive à 100%. Mais si c'est sur un seul personnage... Ouais. Non, celui-là est plus intéressant. Ah la prochaine, c'est dans mille par contre. Et on a débloqué gratification. Ok. Du coup, aptitude de soutien. Gratification, qu'est-ce que ça fait ? Attribuer à n'importe quel membre du groupe, cette aptitude augmente les dollars gagnés à l'issue du combat. Pourquoi pas, oui. Pour le moment, j'ai pas l'impression que je puisse utiliser les aptitudes de quelqu'un d'autre. Et pour lui, du coup, attribuer à n'importe quel membre du groupe, cette aptitude réduit de moitié la fréquence des combats aléatoires. Hein ? Oh si, ça peut être pratique pour ce qu'on va faire. Oh d'accord, pourquoi pas. Est-ce que je lui avais trouvé de l'équipement d'ailleurs ? Je crois que j'avais fait le tour des villes et que le meilleur bâton, c'était celui qui était vendu dans la ville ou un truc du genre. Mais on avait d'abord des quêtes secondaires à faire. C'est elle ? Oui. Est-ce que je peux t'acheter des trucs ? Ah oui, des armures. Pas intéressant. Il paraît que Russell s'est livré aux gardes et qu'il a avoué son crime. Non, elle est pas là la quête. Ah là, elle est dedans, je crois. Oui, c'est ça. Alors déjà, on va s'écouter. Ah, un achète qui entachera votre réputation. Bon, à 90%, 100% ? Cette lectrice passionnée passe le plus quart de son temps dans la bibliothèque royale. Elle préfère lire que manger. Il lui est même arrivé de veiller trois nuits d'affilée pour finir un livre particulièrement prenant. D'après elle, son amour pour la littérature lui vient de sa mère, en aujourd'hui disparue. D'accord. D'accord. Et nous voulons une pierre devant. Je pense qu'on en a déjà, donc il n'y a rien à faire. Ce livre, les capitales antiques, parle de la légendaire cité d'or. Là, vous voyez, il est dit que cette ville était faite entièrement d'or. J'aurais aimé qu'elle soit décrite plus en détail, mais cet ouvrage, je ne le mentionne plus brièvement. Je pense qu'il n'y a pas d'or, mais je pense qu'il n'y a pas d'or. Cherchez-vous un ouvrage en particulier ? Oui. Vous t'achetez quoi, toi ? J'ai des risques, toi. Non, il n'y a rien d'intéressant, celui-là. On cherche un ouvrage, mais est-ce qu'on peut le trouver comme ça, en fouillant dans les bibliothèques ? Non, je pense pas. Donc si on trouve un bouquin qui parle des cités d'or, on le fera. Ah, toi, je ne t'ai jamais parlé. Il est tout, il préfère aider les autres. S'il décide de suivre la même voie, personne ne saisira l'importance de ce rôle dans le succès d'autrui. D'accord. Et je peux t'acheter quoi ? Une fleur étrange. Pire de four, pire de lumière. Ok, donc maintenant, inspecter des gens, c'est dangereux. Ah, il a un objet caché. Il n'avait pas déjà scruté. L'objet caché est ici. Pire de lumière, pas mal. Oui, du coup, on va faire les quêtes et reparler à tous ceux auxquels on peut parler. Ou acheter des trucs, si on peut acheter des trucs. Ça, c'est des objets qui se revendent. Et bien, à la base, je voulais garder mon argent pour lui acheter du stuff. Ah, une quête issue ici. Passionnée de peinture, consacre son temps et son argent à la collection de chefs-d'oeuvre. Termine qu'on t'ouvre un musée. D'accord. Et que nous vends-t-il une prune ? C'est trop cher. Je collectionne les plus belles œuvres d'art et je me suis récemment pris l'admiration pour un certain artiste. La seule chose qui me chiffonne, c'est qu'il se cantonne au même sujet. Il refuse de peindre autre chose que des paysages. Mais ce n'est pas ce qui m'empêchera d'acheter ces œuvres, si seulement je pouvais en trouver l'œuvre. Ok, il veut des œuvres d'art. Intéressant. C'est bien, on n'a pas besoin de leur parler véritablement pour voir s'ils ont des choses à nous dire. Est-ce que ce n'était pas celui-là le meilleur bâton que j'avais vu ? Parce qu'endormir la cible de temps en temps, c'est pas mal quand tu tapes avec un bâton. Je crois que c'était celui-là que j'avais vu. En plus, il ne peut se battre qu'avec des bâtons, donc oui, une grosse amélioration, pas mal. Est-ce qu'il y a d'autres PNJ intéressants dans le château ? Je ne sais plus, à part les gardes. Les PNJ ne sont pas affichés sur la carte, ça c'est dommage. Alors, j'ai aussi vu des tweets parce que je regarde beaucoup Twitter. Parce que ça me fait marrer la plupart de temps. Deux personnes qui disaient que Space Traveler n'était pas si bon que ça si on le comparait au travail fait sur d'anciens jeux. Que ce soit au niveau du design, du pixel art, ou toutes ces choses comme ça. Et c'est vrai qu'il n'avait pas foncièrement tort, mais on ne peut pas non plus dire que techniquement, hormis l'aspect graphique du pixel art qui est peut-être moins bonne qualité, c'est vrai que c'était, il y a moins de couleurs et de travail tout simplement par derrière. Mais je trouve que ça rend bien, et le fait de rajouter des filtres partout, perso, ça ne me donne pas. C'est un des points qui est critiqué. Du coup, pourquoi pas. Maintenant, toi, tu n'as plus rien à acheter. Ah oui, il y avait un nouveau PNJ par là aussi. Pierre d'ombre, liste digitale. Toi aussi, on ne connaît pas, je crois. Ah, 60%. 60% ! Ça baisserait ma réputation. 90, je dis oui. Extrêmement bien informé, semble capable de prédire l'avenir. Anticiper les tendances du marché, et il a une information, le Guélepénon. Ah, il a attiré l'intérêt de la famille Kozyon. C'est vrai. Et c'est quoi le Guélepénon ? Qu'est-ce que le Guélepénon ? Ah, à propos de légumes pouvant apporter gros. Intéressant. Alors là-dedans, je crois qu'il y a toujours personne à qui parler. Enfin, personne d'intéressant. Alors oui, pour rappel, la dernière fois, on avait du coup fait l'histoire de Cyrus qui se retrouve viré de l'endroit dans lequel il faisait des cours. Parce que la fille qui était amoureuse de lui était jalouse qu'il parle plus à une autre élève. Et du coup, elle a dit que c'était pas normal. Faites attention, c'est peut-être un pédophile. Bon, à l'époque, on s'en fichait d'être pédophile, je pense, mais... Bref, elle a été conne, et du coup, la personne qu'elle aimait a été expulsée de la ville pour raison ou de politique, pour éviter d'entacher la réputation de l'endroit. Voilà. Toi, je vais t'acheter tes pots, je crois que c'est toi qui en a mis. Non, c'était pas toi, c'était toi. Alors, c'est qui qui avait les pots ? On pourrait peut-être lui acheter de la défense, parce qu'il doit pas en avoir, ça. Moi, j'ai tout, je prends. Ah non, j'ai pas de tête. Intéressant. Il me faudrait deux têtes, en fait. Parce qu'il a déjà une armure potable. Il faut, est-ce que tu ne vends pas deux têtes ? Si, tu vends deux têtes. Résistance élémentaire pour le mage. Non, PT Max pour moi, et ça pour le mage. Ressourne 225, pas mal. Equipement. On a dit l'épéter pour moi, oui. Ça va devenir très compliqué, surtout dès le moment où je vais arrêter de vendre ce que je récupère. Parce que j'aime pas vendre les objets. Et là, je vais surtout tomber sur un bâton plus intéressant que celui que j'avais, et je vais être vénère. Ou un chapeau plus intéressant. Une rondage, mais j'en avais déjà. Pire de foule. Ah, tri-tik, ça je prends. Vitesse, PV Max. PT Max. Tri-tik. Bon, et pourquoi pas ? J'aimerais que j'aime bien être rapide. Alors, qu'est-ce que je risque ? A vous scluter. 80%. 90%. 90%. Ce marchand ne quitte pas Milo d'une semelle, d'accord ? C'est bon. Pierre d'ombre, pierre d'ombre majeure. C'est bon. Euh, son fils est relativement réservé, d'accord ? Ah, babioles et grandes plumes. Prix modeste, j'achète. Ça, c'est trop cher. Acheter, tout acheter, déjà. 80%, allez. Aucune information, il est assistant d'inventeur, il se spécialise dans l'optimation d'objets, d'accord. Ah non, c'est l'alarme. Acheter. Ah oui, sinon, il y avait celui-là qui donnait de l'esquive. Et celui-là qui donnait juste beaucoup d'attaques élémentaires, mais... C'était peut-être intéressant en soi, mais... Celui-là, il a autant d'attaques physiques ? Ah non, moins 40. Ah, ça ne le met pas quand on perd des stats, ça ne l'indique pas par une couleur, c'est dommage. Ouais, attaque physique, j'aurais été moins haut et attaque élémentaire, légèrement, et celui-là ? Hé, attaque élémentaire, c'était vachement bien. Mais t'endormais pas. Et ça coûtait 8 minutes. Allez, 80%, ça se tente. C'est bon. C'est bon. Faut que j'arrête. Rire d'ombre. Ah, la gamine, il y a 100% de chance, d'accord. Elle va devenir actrice, d'accord. Meilleur cuisinier ! On travaille aujourd'hui à l'élaboration de recettes affinées. D'accord. Qu'est-ce que de vol ? Ouh, c'était pas mal, ça. Ah, si j'avais su. Est-ce que je ne le prendrais pas, parce que critique plus 21... Ah, si, quand même, critique plus 21. C'est qui qui a le plus de critique, du coup ? C'est moi. J'espère d'être dépété, par contre, mais... Quoique, lui, il n'a pas de bonus particulier sur cette mue là, enfin. On va le mettre sur lui, plutôt. Et c'est meilleur que ce qu'il avait, donc, ouais. Ok. Encore une quête, mais il y en a partout. Mon maître est généralisé de me léguer un héritage exceptionnel. Oh. Et il l'a indiqué dans son journal. Est-ce qu'on peut y acheter ? Ah, 6000 ! Ok, donc, faut se souvenir que dans cette ville... Droit de douceur, hein, la bonté. Certains hommes entichaient d'elle. Elle se rend pas compte que les émetteurs se maîtrennent, qu'ils se battent entre eux pour gagner sa faveur. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Oh. Vous auriez odieux à sans cesse à leur recherche de pigeons emplumés. Une fois qu'il est d'affaires en point fèvre, il y exploite, d'accord. Oh. Oh. Professeur débutant à l'académie, foncièrement tendance à céder facilement sous la pression. Du coup, il va se faire avoir par le mec à côté, je pense. Je me nomme Terracio, je travaille être enseignant à l'académie royale. Je suis actuellement aux prises avec des usuriers sans scrupules. Bien que j'ai remboursé la dette de mes parents dans son intégralité, ils présentent qu'il reste des intérêts à payer. Ah, ah. Oh, oh. Il vous ferait mieux de me rembourser ce que vous me devez. Tout ce que vous gagnez à attendre, c'est de me devoir encore plus. Vos parents, ils doivent se retourner dans leur tombe en voyant que vous êtes devenu professeur. Un faible art sans tripe, il n'y en a rien d'autre qu'à se planquer dans ses bouquins. Ok. Pour le moment, je ne vois pas trop ce qu'on peut faire. On n'a pas quelqu'un qui pourrait le menacer ou autre. Du coup... Ah, tu l'auras pas... T'es pas scruté, toi. Vente de nouvelles armes. C'est bon. La forge et la arborerie. Oh non, me dis pas que je me suis fait baiser. Bon, c'est pas bien grave parce qu'on est déjà pété, mais... Oh putain de merde. Ah oui, oui. Oui, c'est... C'est pas mal, en effet. Oui, c'est... Oui, c'est pas mal, ouais. J'avoue. Mais ça coûte cher quand même. Un petit diadème pour avoir des pétés en plus. Ce serait intéressant sur moi, mais c'est tout. Ah oui, oui, quand même. Bah si on arrive à avoir de l'argent, pourquoi pas. Et donc on peut avoir ce genre d'infos sur les PNJ. Bah oui, d'accord. Moi je dis pourquoi pas. Une riz tourne à l'aubert. Parce qu'on a plus beaucoup d'argent. Et il est temps qu'on aille chercher notre troisième personnage. Qui sera... De ce côté. Alors oui, euh... Vu que j'ai dit qu'il y avait pas beaucoup de monde qui avait voté. Et je crois qu'il y a eu une ou deux personnes, peut-être. Je ne peux pas savoir qui a été voté. Euh... Mais tant pis. C'était trop tard. 40%. Et va pourtant. Enfin, 90, ça passe. Célèbre pour sa beauté. L'objet de l'affection de nombreux hommes. On a... Pour le moment, elle les a tous refusés. Ok. Oui, tant qu'à faire, vu que je viens de penser qu'on était dans la vie. Un objet caché. Oui, quand c'est juste un objet caché, Josap. Et il cache sa détermination, d'accord. 70, c'est pas beaucoup. Oui. Amis d'enfance de Lehman, il est lancé. Il est secrètement jaloux du courage d'un éterré dont Lehman fait preuve pour réaliser son rêve. Bien. D'accord. Ah là, c'est l'OBA. Mémé, est-ce que je peux te scruter ? Ou est-ce que t'es... Les gens résistent à Paris. Je pense qu'il y aura moyen d'augmenter ça, mais... C'est bon. C'est bon. 50%, je sais pas ce que tu protèges, toi, mais... Ah, peut-être les clés de ta maison derrière. Ce serait logique. Et toi, je t'avais fait ou pas ? C'est bon. Marchand, régénère des hautes terre, des alcools... Ok. Un objet caché aussi. Ah, mais est-ce que je peux y accéder d'ici ? Tu me laisses pas passer ça ? Pire délocution. Non. Non. Est-ce que ça fait que les gens sont plus faciles à parler ? Ou à scruter, peut-être ? Ah, objet de cacher. 70, c'est peu quand même. Eh oui, c'est comme ça ici. Putain, 70, c'est vraiment peu. À quoi sert la pierre délocution, par contre ? Ça, j'aimerais savoir. Y'avait pas un mec qui était genre à 50% sur lequel je pourrais tester ? Toi, tu étais à 70 ou à 50, je sais plus. 40% ? Mais ça a baissé, non ? Ah, pierre délocution. Oui, d'accord, je vois. C'est pour donner au mec parce qu'il sait pas parler. C'est un objet de quête. Je ne passerai pas les bras à quoi qu'il arrive. Je suis le seul à pouvoir te rendre réellement heureuse. Ah bah non, c'est pas ça. Alors c'est pour qui ? Pour toi qui est jaloux ? J'ai rien compris. C'est pas grave, on va se barrer si on peut faire aucune quête. C'est un peu frustrant de voir des quêtes comme ça et de ne pas pouvoir les résoudre dès le début. Mais bref. On n'a pas fait un combat depuis 20 minutes. Il est temps d'au moins se diriger vers le prochain personnage. Et de parcourir sa ville comme il vient de le faire deux fois. Et alors le ou la prochaine personnage, on verra combien de temps on mettra pour y aller. Et quel personnage ce sera ? Mais quand même, c'est quoi cette pierre délocution que j'ai trouvé ? C'est un équipement ? Peut-être ? Ah ! Protège de l'altération silence, d'accord. C'est peut-être un équipement. Et comment vous dire les... Ah oui, c'est vrai que vous ne savez pas ça. Alors lui, il a comme aptitude... Analyse. Mais s'il le fait deux fois, en fait il révèle deux faiblesses. Alors là, on connaît toutes les faiblesses du monstre. Ah ! Oh le massacre ! Du coup là, s'il veut, il peut faire... Ah ! On n'a pas vu la magie plutôt. Ah ! C'est skillé ! Et nous vaut deux séparés. En fait, vu que c'est un mage, il faudrait que je mette les bonus pété sur lui. Mais un bon... Si on peut critique sur la magie, ça peut être intéressant qu'il ait des bonus critiques aussi. Comme ça, tu lances plein de petites magies et si tu as de la chance, ça crie. Je vais aller au niveau 4 dans cette zone ! J'arrive ici niveau 1, t'es pas très fier ! Enfin je ne me souviens plus de... ... la zone par en haut. Il y a quoi ? Il y a un donjon là ? Il y a un donjon là ! Il y a un donjon. Il y a toujours ce coffre là que je ne vois pas comment l'atteindre. Ou alors non si c'est qu'on pouvait l'atteindre mais qu'il fallait le crocheter je crois. Ah non niveau 17 c'est pas par là. C'est vrai qu'on fait moins de combat quand même c'est bien. Je pense que si tu veux un mode arbre du coup vu que les niveaux se gagnent assez vite tu prends l'érudiant en premier et comme ça tu n'as pas de soucis de difficulté autre que ça. Si il y a une sauvegarde mais du coup ça mène vers où ? Bon je pense que vous aurez compris vers où on se dérive. Ah je ne t'avais pas vu toi. Olive Vitale. Ah mais je n'ai peut-être pas arrivé dans cette zone. Je vais peut-être passer à côté. Maintenant on est obligé pour aller... Oui. J'ai déjà pris ce coffre en plus. On va à Pafton chercher monsieur Olberic. Et pas Afton. C'est pas drôle mais il peut-être quand même. Alors oui qu'est-ce qui le craignent ces ennemis parce que la dernière fois on s'est fait baiser. Alors ça c'est bien parce que avec lui je peux directement tout savoir. Ah ils sont faibles à la lumière et aux arcs. Il manque qu'on est un mec qui utilise l'épée. Enfin plus c'est défoncé. Ah c'est juste pour vérifier. La lumière c'est pas des épées. 70 quand même avec son petit bâton. C'est pas si mal. C'était juste pour vérifier que j'étais bien déjà passé par là. Du coup le village c'est par ici. Du coup Pafton on va faire le tour des PNJ. Avant de faire l'histoire de monsieur. 60% mais sérieusement. Fleur étrange, gilet de fer. Je vais faire. Kakaïri. Couteau occulte. Morse de guerre. Spare. Spare. Ah oui donc lui c'est le nouveau personnage. 60%. Alors j'ai plus d'argent du coup je vais pas pouvoir acheter grand chose. Ah un miroir qui est pas à vendre. Oh. Nombreux sont les habitants à se dicter les conseils d'un vieillard. Il l'accueille à bras ouverts ceux qui ont traversé les mêmes épreuves. Mais il les interroge pas sur son place. Un objet caché. Il vend du raisin. 50% c'est tellement plus. Précision plus 10. Et là c'est là où on peut changer l'histoire. Ah oui si genre il y a plusieurs histoires dans une même ville on choisit laquelle on prend du coup. 60%. Non. Pardon. Ok. Il y a pas grand monde toute manière de se souvenir dans cette ville. C'est pour ça qu'il faisait partie de la première démo. Poudre purifiante. D'accord. Ok. Eh ben. Salut à toi monsieur. Que fais-tu là ? Maudit soit-il. Il faut être un scélérat de la pire espèce pour prendre un enfant sans défense en otage. Tiens bon Philippe. Fais pas le con Philippe. Je vais te chercher. Ce guerrier se nomme Olberic. A Pafton, un paisible village des hautes terres, il met son épée au service des habitants sous le nom de Berg. Jadis un grand chevalier il a perdu son royaume et son roi ainsi que la raison qui le motivait à se battre. Aujourd'hui il cache son identité, fuyant son douloureux passé. En ce jour fatidique, des bandits attaquent son nouveau foyer. Et enlève Philippe, un jeune garçon qu'il admire. Olberic empoigne son épée et se lance à la poursuite des brigands. Il lui faudra l'aide de vaillants alliés pour emprunter la voie qu'il a choisie. Vous devez rester un ancêtre jeune jusqu'à ce que vous ayez accompli certaines tâches. Oui. Comment c'est l'histoire à son début ? Oui. Ah oui ça veut dire que si on connait déjà l'histoire en fait on peut décider juste de le récupérer et de voir ce qu'il se passe après. Donc ça je connais déjà mais je vais quand même le lire. Il y a 8 ans. Avec un chat à la gorge. Par les enfers, est-ce un homme ou une bête ? Mais en fait c'était doublé. Donc ça c'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est la guerre ! 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 Très bonne traduction encore une fois ! C'est la guerre 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 ! Monsieur ! Monsieur, le chef du village a jugé qu'il valait mieux ! Des bricants sévissent dans les collines en ce moment ! Un pauvre marchand s'est fait triber pas plus tard qu'hier ! Un spectacle à vous glacer le sang ! C'est la guerre ! Nous vivons à une époque bien troublée, on n'est jamais trop prudents ! Il parait que le chef du village veut me voir ! Ah oui, je l'ai entendu dire qu'il vous cherchait, il doit être encore sur place ! A présent, si vous voulez bien nous excuser, monsieur patrouille matérielle, en avant-marche ! Il faut qu'il y a des brigands dans la montagne ! Et vu qu'on lui dit d'aller parler au chef... Bonjour ! Avec les brigands qui rodent dans les collines, on s'est dit qu'il valait mieux prévoir plus de patrouille ! Eh ! Il y a des grottes, là-haut, dans les collines ! Ouais, ça je sais ! Vous êtes de Pavelton, notre petit bourg sur la colline ! Excusez-moi, vous voulez bien me parler des voyages ? Je veux apprendre tout ce que je peux sur le monde pour devenir plus fort ! On nous a chargé de veiller à la sécurité du village ! Bienvenue ! Bienvenue ! Bienvenue ! Bienvenue ! Bienvenue ! Bienvenue ! Une petite soif, voilà la taverne ! Parait qu'on y sert le meilleur vin de la terre ! Un autre jour, peut-être ! Bonjour ! On m'a confié le commandement de la ministre locale, des brigands rodent dans les collines alentour et cause toutes sortes de problèmes ! Si on savait où ces brigands se cachent, on pourrait aller les débusquer, mais ce n'est pas le cas ! Ah ouais ! C'est pour ça que je suis là, t'inquiète ! Même si on va bientôt s'arrêter, je pense ! Ah Berg, vous voilà ! Ah Berg, vous voilà ! Bonjour ! Bien bonjour, monsieur ! Oh ! Ah c'est bien ça, c'était pas doublé du tout ! Bonjour à vous ! Philippe m'a fait savoir que vous vouliez me parler ! En fait, non ! Oui, oui, j'irai droit au but ! On nous a additionné la présence de bandits dans les collines ! J'ai constaté que vous avez fait doubler les patrouilles ! Oui, je compte également vous demander votre aide ! Les villageois n'osent plus s'aventurer dans les collines de peur de croiser des bandits ! Nous ne pouvons donc ni relever nos pièges ni chercher du bois de chœuf ! Une situation pour le moins délicate, vous en conviendrez ! Je m'en occupe ! Ou puis-je trouver ces malendroits ? Je ne sais pas ! Je crains de ne pouvoir vous indiquer précisément où ils se cachent ! J'ai bien envoyé des hommes à leurs recherches, mais... En attendant, pourriez-vous entraîner la milice ? Nos hommes sont pleins de bonne volonté, mais ils s'avèrent bien incapables de faire la différence entre la pointe d'une épée et son pommeau ! C'est comme si c'était fait ! Monsieur, si ce n'est pas trop vous demander, mon Philippe pourrait-il participer à l'entraînement ? S'il le souhaite, il est bienvenu ! Oui ! Oh, ça il ne demande pas mieux, croyez-moi ! Il me harcèle à ce sujet depuis des semaines ! C'est un brave garçon ! Il a du cran et de l'ambition, et il s'est choisi un excellent modèle en la personne de Berg ! Mon mari est mort, vous savez, pendant la guerre ! Et mon fils arrive à un âge où il a besoin d'un père ! C'est ce qui me fait du rendre dedans ? Non ! Oh non, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire ! Votre fils est déjà un atout précieux pour ce village ! Je serai honoré de l'entraîner ! Merci ! Vous êtes trop bon, monsieur ! Alors c'est décidé ! Entraînez ce garçon comme il le faut et faites en sorte que sa mère soit fière de lui ! Comptez sur moi ! T'inquiète, je vais entraîner tout ce que je peux ! Ah, Olberic peut dévier d'autres personnages en duel ! Je te défie ! Je te propose un combat singulier à la loyale, en garde ! Toujours prêt à m'entraîner, monsieur ! Je vais faire un bon combat ! Je vais aller ! Je vais aller ! Là, on le break ! Là, on le break ! Tu es faible ! Tu es faible ! Reviens demain ! Ah ouais, je l'ai tué ! Ah, je me suis encore fait avoir ! Quant à vous, vos attaques téméraires offrent trop d'ouverture à l'adversaire ! Voilà pourquoi la moindre quant-attaque a raison de vous ! N'oubliez pas qu'il faut trouver l'équilibre en toutes choses ! L'équilibre ! Piget ! Je tâcherai de m'en souvenir, monsieur ! Mais comment tout ça ressemblait à de vrais chevaliers, ça oui ! Je vais devenir de plus en plus fort moi-ci, jusqu'à ce que je sois capable de protéger maman et tous les autres ! Alors, on peut défier tout le monde ! Alors, on peut défier tout le monde ! Ah 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 ! Ce n'est pas moi qui ai besoin d'entraînement ! Bah on va voir ça tout de suite ! Ah 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 ! Ce n'est pas moi qui ai besoin d'entraînement ! Bah on va voir ça tout de suite ! Alors... Ah ! Tu as fait bloc au couteau ! On va ! Oui, c'est un vieille arme, mais je n'ai aucun risque ! Ah, on a droppé sa graine ! Ce fut un combat admirable ! Merci bien ! Ah, tu vois, je ne peux pas te défier ! Je t'ai persuadé qu'il y avait d'autres PNJ qui pouvaient défier ! Ah, oui ! Mais c'est... C'est scripté pendant ce moment-là ? C'est ça ! C'est ça ! C'est ça ! C'est ça ! Aller ! Casser ton c** ! Aller ! Casser ton c** ! C'est un peu de la triche mais... Ici, c'est le premier. C'est parti ! Surtout qu'ils sont tous vulnérables à l'épée. Vulnérable. Ah bah... Ah bah ! Hum ! Tu aurais-tu faible ? Un autre plus fiable. Merci à vous. Trop se protéger est important, c'est vrai. Mais vous ne l'emporterez jamais s'il vous manque le courage de frapper. Si vous le dites. Voilà, c'était l'entraînement du matin. Je l'ai tant dit, si vous combattez côte à côte, vous devriez très bien vous compléter l'un l'autre. C'est exactement ce que je me disais, monsieur. Oui, ce serait plus efficace ensemble que séparément, pas vrai ? Qu'est-ce que t'en dis, l'ami en fait équipe ? Deux têtes valent mieux qu'une, hein ? Quelque chose ne va pas, monsieur ? Comment ? Non, tout va bien, désolé. Excellente idée, entraînez-vous ensemble et vous deviendrez un jour des soldats dignes de ce nom. Entendu ! Oscar, si vous le permettez, on va partir tous les deux en patrouille. Bonne idée, allez-y. Monsieur, à moi, s'il vous plaît. Je n'es pas encore prêt. Travaille plutôt tes positions. Faire les exercices que je t'ai montrés et nous nous entraînerons bientôt ensemble. Tu as du talent, petit. C'est vrai ? Rare sont les garçons de ton âge capables d'apprendre aussi vite à manier l'épée. Et j'en ai tant entraîné plus d'un, crois-moi. Ficht, merci, monsieur. Mon père, il n'est plus parmi nous, vous savez. Il est mort à la guerre. C'est ce qu'on m'a dit. C'est ma mère qui s'occupe seule de moi maintenant, monsieur. Mais bientôt, bientôt je serai un homme et ce sera mon tour de m'occuper d'elle. Elle a de la chance d'avoir un fils aussi courageux. C'est pour ça que je veux devenir plus fort, monsieur. Je dois protéger ma mère et le reste du village. Après tout ce qu'elle a sacrifié pour moi, c'est le moins que je puisse faire. J'ai eu, moi aussi, quelqu'un à protéger autrefois. Monsieur ? Ce n'est rien, juste de vieux souvenirs. Continue à t'entraiter et tu seras bientôt un homme digne de ce nom, petit. Comptez sur moi, monsieur. Je devrais faire le tour du village. Mais ce sera pour la prochaine fois. Ah, je m'étisais aussi. Javelot de guerre. Vrai impératif. Ça fait quelle stat un javelot de guerre ? Ah, pas mal. Est-ce que je peux l'équiper ? Ça me fait deux personnages à la lance, par contre. Bon, c'est pratique s'il y a plusieurs personnages qui se battent à la lance, mais sinon... Mais non, je ne voulais pas. Les brigands, ils nous attaquent ! Monsieur Berg ! Les brigands, ils viennent des montagnes ! Eh merde, je ne voulais pas continuer l'histoire maintenant. Ben voilà, c'est parfait, on s'arrête là. Et c'est sur ce qu'on va s'arrêter du coup, après l'attaque des brigands. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour se faire justement le combat contre les brigands et tout ce qu'il nous reste à faire derrière. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo et puis c'est tout ! A plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada